Bonjour et bienvenue à tous, bonjour les droïdes, j'espère que vous allez bien, vous êtes en présence du DroTech et aujourd'hui on se retrouve pour un jeu Fandar, on va s'éclater ensemble je vais vous le présenter et vous allez me dire dans les commentaires votre point de vue sur ce jeu alors attention, c'est pas une erreur de la Switch là, c'est parce que le jeu demande régulièrement comment on veut jouer là je joue avec les Joy-Con indépendants, voilà comme ça, en mode manette, je suis tranquille le jeu il s'appelle Battle Louth et il est disponible sur Nintendo Switch je vais surfer un peu sur l'e-shop de la Switch et du coup je cherchais un jeu à vous présenter et celui-là, direct, il m'a appris direct rien que par les graphismes, c'est-à-dire par la petite jaquette qui était disponible donc le jeu est déjà disponible sur d'autres supports depuis bien bien longtemps, depuis juin 2017 sur Microsoft, PC, macOS et tout ça le développeur c'est Invisible Collection, l'éditeur c'est Roster Teeth Game au niveau éditeur on a aussi Invisible Collective il est disponible sur l'e-shop depuis le 27 de 2020 classe d'âge, attention, PEGI 12 au niveau des langues on a anglais, allemand, espagnol, français, etc, italien nous ce qui nous apporte c'est d'avoir le français et la taille du jeu fait seulement 390 MO voilà, pas grand chose à dire c'est un shoot them up avec des lémuriens je vais vous montrer, on va se faire un pur let's play on va se fondre la gueule et le jeu est disponible au prix de 9,09€ sur l'e-shop pas de promotion, moins de 10 balles mais fond d'art, je vous le dis voilà, allez c'est parti donc au niveau des options, on a pas grand chose voilà, juste l'audio ensuite, je vais vous mettre un petit peu plus de son pour changer on va se faire un mode solo pour le moment pour vous montrer le jeu découvrir le jeu ok, donc là j'ai mon petit lémurien tranquillou donc effet 8 bits toujours dans ce que j'aime mais là on est sur des jeux e-shop attention, ceux qui se posent la question ouais, le droid tech il joue qu'au jeu 8 bits et tout ça parce qu'on est sur l'e-shop et généralement les jeux sont développés comme ça c'est assez facile et assez fun donc là, j'ai mon enchois donc il y avait Battle of 2025 de mémoire c'était un jeu qui était sorti sur PC aussi donc là on a les commandes donc L pour se déplacer R pour viser ZL pour l'overboard ZR pour tirer interagir donc c'est prendre l'arme donc là on y va ah là j'ai perdu ok, ça j'ai pris une arme je vais pas y arriver, si voilà, donc au début c'est assez facile et on va voir avec le temps voilà à attendre donc là c'est des boots donc les boots c'est géré par l'IAR tout simplement hop donc j'aime bien c'est le son qui est derrière ça c'est le premier niveau tout simplement on s'éclate voilà donc en mode solo ça peut paraître bof mais alors si vous jouez avec vos potes à 4 donc là moi mes potes sont pas disponibles encore une fois ça change c'est surtout le moment où je tourne la vidéo voilà c'est pas facile pour tout le monde du coup si tu joues à 4 avec tes potes tu vas te fendre la gueule c'est obligé puisque du coup il y a un challenge derrière et là on va voir ce mode là ça va vous faire penser à quelque chose donc ça change tout le temps il y a plusieurs modes donc ce que je vous disais là il y a le mode overboard hop voilà là je suis avec un sabre ça change hop on le découpe voilà et voilà je suis le vainqueur bah avec le mode sable c'était beaucoup plus facile pour moi par rapport à la courte portée et par rapport au sabre vous allez voir parce que j'ai déjà joué tout à l'heure au jeu et je me suis ratamé sur un mode mais un truc de dingue j'ai peut-être pas y arriver là mais on va voir ensemble donc les bottes sont gérées par la switch tout simplement c'est plutôt bien géré je trouve que c'est plutôt bien géré hop oh là double kill je vais pas voir moi ah j'ai plus d'armes le blé oh non mais c'est quoi ce bordel là je joue comme une quéquette oh c'est pas vrai donc c'était pas ici que j'avais perdu mais quand même laborieux très laborieux et tout à l'heure je me suis vraiment fendu la gueule à jouer ça je peux vous le dire allez c'est parti bataille souterraine est-ce que c'est là que je me suis ratamé je m'en rappelle plus donc il se déplace avec l'overboard c'est archi bien aussi et voilà donc quand tu joues bien tu peux t'éclater oh là voilà c'est le kiki puza oh ça défonce pas le temps de réfléchir ok et voilà donc vous avez compris le truc ce qui est bien c'est qu'à chaque fois on change d'arbre donc du coup le paresseux voilà il garde ses aptitudes parce que là j'ai pris un paresseux au pif je crois que c'est là la blague de la bataille explosive j'ai réussi à rien ouais c'est celle là oh là là j'ai joué comme une merde qu'on va voir ensemble allez c'est parti voilà c'est ce qui s'est passé tout à l'heure je vois si on éclatait un faut que j'en éclate 6 mais sans voir trop perdre et j'ai vraiment du mal à me déplacer donc là on sent le le niveau qui voilà donc là j'ai les deux bouts sur moi voilà ça il va falloir les deux bottes excusez-moi ok archi archi dur je vais se concentrer en même temps que je jouais je n'arrive à rien à cette game donc je me fais ratamer à chaque fois c'est archi compliqué allez on continue donc si tu n'arrives pas à passer ce niveau là tu ne peux pas aller plus loin donc si j'y arrive je vais vous le mettre si j'y arrive pas voilà on arrivera à la conclusion du jeu au moins de solo pourquoi j'y arrive pas j'en vais pas savoir ok bon je sais pas pourquoi j'ai mis les couilles voilà d'accord faut que je sois un peu plus agressif oui ça pardonne pas là allez là je voulais me planquer je voulais planquer mais ça ne marche pas tout le temps échec du défi eh oui je ne sais pas si je vais y arriver super dur de viser en même temps les boots gèrent très très bien alors les bottes or je crois pas pour que je dis les boots les bottes gèrent très très bien allez double kill mais c'est pas pour autant que j'ai gagné allez encore un double mais c'est pas ça c'est allez c'est parti on se refait pour détendre allez c'est parti on se refait pour détendre oh je suis fait raté à mes directs impeccable se sont tous tués tous les trois hop nickel et voilà j'ai enfin réussi donc vous avez vu un peu laborieux au début mais j'ai enfin réussi à gagner j'ai eu le dessus sur mon adversaire donc voilà c'est très tactique et il faut prendre en condition bah l'arme allez c'est parti on continue toujours dans ce let's play donc moi franchement je m'éclate à mort sur ce jeu petit jeu à 9,09 sur l'e-shop profitez-en même s'il y a une promo bah prenez-le aussi donc là voilà ça fait penser un peu à Bomberman on est d'accord dans ce côté hop sa pizza allez voilà oh ah double kill j'essaie de me concentrer vous faire quelque chose de propre j'ai réussi à voir quelqu'un donc dites-moi si vous allez le prendre sur l'e-shop oh merde donc j'aime bien me servir de l'overboard pour me déplacer oh merde j'ai envie de me retourner vite fait tac 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 échec du défi voilà enfin donc la difficulté augmente évidemment vous l'avez vu au niveau de la bande son j'adore aussi la maniabilité pareil ça se joue tout seul vous avez vu la prise en main c'est direct même au niveau de la visée puisque du coup on vise avec R on se déplace avec L on a ZRZL on peut on prend avec Y rouler à l'esquive ça je le fais pas souvent on prend la pizza hop voilà chercher une arme là j'ai 3 morceaux de pizza donc là voilà ça je suis tranquille oh j'aurais pu j'aurais pu là mais ça c'est pas fait oh là 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 je sais pas si je vais rassurer ce défi parce que là je me fais pas mal canarder mais ça on pourrait jouer ensemble en réseau il faudra trouver le même jeu oh là 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 dur très très dur mauvaise visée de ma part c'est pas grave échec du défi encore une fois mais ce n'est pas grave le principal c'est de jouer c'est de profiter c'est de s'éclater là je me concentre j'espère que bah ça vous motive aussi hein prenez-le sincèrement prenez-le moi je vous le conseille direct je veux même pas attendre de la fin du débrief pour vous le dire la musique elle me rend d'art j'adore petite musique comme ça là allez j'aurais pu avoir un double kill direct j'ai merdé voilà c'est chaud là pizza je joue avec le feu mais j'aime bien jouer avec le feu non c'est pas le roi tiens prends ça toi hop c'est parti waouh j'ai pu avoir d'armes ah il a récupère la pizza ah non je me fais tuer pour rien monde cruel ça fait penser un peu à CSGO de l'époque tous ceux qui ont connu CS bon voilà double kill comme ça j'adore petit frag hop j'ai essayé de passer en force mais là compliqué très très compliqué et j'ai encore perdu tant pis allez on s'en fait encore une petite et après je vais lâcher le morceau je vous referai peut-être un autre épisode pour continuer le jeu comme ça un épisode 2 par exemple il n'y a pas de problème parce que j'adore ce jeu c'est le petit jeu du mois de février pour moi enfin le petit jeu c'est le jeu du mois de février pour moi parce que du coup il n'y a pas eu de grosses excluences que je vous ai dit au mois de février on ne s'est pas mis grand chose sous la dent c'était un peu naze c'était même dommage très très dommage ah là j'ai perdu pour rien mes morceaux de pizza revient ça peut faire penser aussi à pacman avec les petits fromages le kill je ne l'ai pas senti bien je serai peut-être un épisode avec le droid geek prochainement là dessus je vais mettre sa raclée ah non il le savait le bot le savait ouais bon là je joue comme une merde c'était trop beau tout à l'heure que j'y arrive du premier coup oh là là j'essaie de passer en force mais j'y arrive pas du tout c'est pas la bonne tactique et vous entendez le petit son derrière voilà il y a double kill bon j'ai encore perdu donc c'est pas grave je vous laisse ici pour l'épisode 1 sur battle of je vous dis ce jeu c'est une tuerie pour moi c'est le jeu du mois de février je vous le conseille je m'éclate à mort après chacun son style mais moi niveau maniabilité j'adore le gameplay pareil même si ça paraît basique c'est pas mal de kill il faut avoir du skill pour pouvoir jouer correctement donc moi je vous le conseille sur nintendo switch je prends le 9,09€ ça vaut le coup complètement voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment je vous dis à la prochaine sur Gata TV salut si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo n'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux donc facebook, twitter et snapchat ainsi que notre site web et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ciao